Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki où il fait très très chaud. Ce n'empête de canicule. Vous n'aurez pas cette vidéo tout de suite mais l'heure actuelle où je la tourne c'est la canicule et il fait hyper chaud. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto carte. Toujours la petite carte qui rentre bien dans la petite enveloppe basique. C'est un modèle que j'ai trouvé sur Pinterest, modèle américain. Je n'ai pas compris le nom donc moi je l'ai appelé la carte pointe. C'est une carte qui se présente comme ça et elle s'ouvre avec un petit diamant. Elle est hyper facile à faire, elle est rapide. Le principe de la carte c'est surtout ce motif dans le milieu qui se continue. Vous allez voir c'est très simple à faire. vous allez avoir besoin d'une base. Alors d'une base où je n'ai pas marqué bien sûr les dimensions. Donc elle fait 20 sur 15. Je gomme un petit peu cette petite bavure là. Voilà donc 20 sur 15 et dans les 20 de chaque côté vous allez faire un pli, un pli à 5. Donc un pli à 5, un pli à 5. On se retrouve avec un intérieur et ici une petite place dans le milieu pour pouvoir bien ouvrir et fermer sa carte. vous allez avoir besoin de deux carrés qui font le premier la base qui fait 7 sur 7 et le deuxième qui fait 6 sur 6 que l'on va venir coller l'un sur l'autre. Donc 7 sur 7, 6 sur 6. On vient tout simplement coller en centrant et on va venir coller son petit son petit triangle comme ça à l'intérieur soit à droite soit à gauche comme vous le souhaitez. Là je l'avais mis à gauche donc là je vais le mettre à droite. Non, là je l'avais mis à droite et je travaillais l'envers donc des fois j'ai un petit peu de mal. Donc là il est à droite, on va le mettre à gauche. Et bien je viens tout simplement me placer comme ça de pointe à pointe, la pointe à la pointe, là, et je vais mettre de la colle. Alors si vous vous semblez pas très à droite, vous tirez un léger trait de crayon que l'on viendra gommer après. Mais bon, hop, on vient mettre de la colle. Et on vient centrer son petit triangle qu'on a mis en pointe. Voilà. Ici, pour la partie où l'on va mettre le petit message, on va venir prendre un morceau qui fait 14 sur 10, qu'on va venir coller ici au milieu. Voilà, donc 14 sur 10, que l'on vient centrer. Maintenant, pour les deux volets, vous avez besoin de deux morceaux qui font 4,5 sur 14,5, que l'on va venir coller comme ça de chaque côté. Et là, si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr rajouter deux autres morceaux à l'intérieur, comme ceci, pour cacher le côté pointe. Et même, à la limite, remettre un autre carré de la même couleur de 6 sur 6, et venir après mettre vos rectangles comme cela. Donc, soit vous choisissez de n'en mettre qu'à l'extérieur, et donc il vous en faudra deux de 4,5 par 14,5, soit vous choisissez de faire aussi l'intérieur et il vous en faudra 4. Allez, on va les coller. Voilà, un voici, on va coller l'autre de l'autre côté. Et maintenant, j'ai ma base. Donc, j'ai pris un motif comme ça, vous voyez, c'est le même que celui-ci, à part que celui-ci, il est un peu doré de feuille, celui-là n'en a pas. Donc là, je vais venir prendre un morceau qui fait 8, 8 sur 14, de haut. Et comme je veux absolument, sur ce motif, passer au milieu, je l'ai pris de 10 et je vais venir le couper à 5. Il fait même un petit peu plus de 10. Donc, je vais venir le couper à 5. Et je vais revenir couper chaque morceau à 4. En gardant bien, je coupe à l'extérieur de mon motif pour pouvoir garder l'intérieur de mon motif. Voilà, comme ça, j'ai bien mon motif entier pour l'intérieur. Il ne me reste plus qu'à le couper, le couper, le coller. Donc, je me retourne pour mettre mon motif dans le bon sens. Voilà, oui, c'est comme ça. Je me centre. De l'autre côté. Comme ça, j'ai bien la continuité de mon motif. Vous voyez, ma petite carte est terminée. Je n'ai plus que la déco. Le petit sentiment, le petit mot. Peut-être que là, pour la variante, je vais recouper des papiers et remettre du papier rose à l'intérieur. Voilà. Regardez donc. Deux petites cartes rapides qui, ma foi, font aussi leur petit effet. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, la présenter comme ça. Bon. Après, libre à vous. Scrapez bien. La vie est belle. Bye-bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir.